Plus de 18 millions de personnes ont voté pour M. Raisi lorsqu'il s'est présenté il y a trois ans. Et vous avez vu la foule, je pense qu'ils sont tous venus et beaucoup plus, même les gens qui n'ont pas voté pour lui. On ne veut pas que le président du pays meure dans un accident aussi tragique. Il est donc difficile pour certaines personnes de s'adapter et de croire ce qui se passe. En vertu de l'article 131 de la constitution iranienne, le président en exercice, qui était le vice-président de Masala, ainsi que le chef du pouvoir judiciaire et le président du parlement iranien, le Majlis, sont censés organiser de nouvelles élections dans un délai de 50 jours. Dans deux mois environ, le nouveau président de l'Iran devrait être élu. La politique intérieure et internationale de l'Iran dépendra du nouveau président. Non, certains candidats appartiennent au camp des réformateurs. S'ils remportent la présidence, je pense qu'ils voudront revenir au JCPOA et résoudre certaines des difficultés que l'Iran a rencontrées avec les gouvernements occidentaux. Je ne suis pas sûr que les gouvernements occidentaux, en particulier les États-Unis, soient prêts à le faire. Quant à la politique intérieure, il existe des divergences entre les différents partis politiques sur la manière de gérer l'économie, l'inflation et d'autres questions. Nous devons donc attendre de voir qui deviendra président dans les 50 prochains jours. Le président en exercice ne changera pas sérieusement la politique de l'Iran.